Cet entretien a porté sur l'organisation en 2014 à Abidjan du Sommet mondial des maires africains et américains, dont le thème portera sur la question du SIDA. Ce sommet s'inscrit dans le cadre des recherches de solutions aux questions liées au développement économique et social. Il consistera à réunir les dix maires pour identifier les problèmes des communes américaines et africaines en vue de mettre en place des cadres d'échange d'expérience dans les secteurs de la technologie, du commerce, des infrastructures, de la lutte contre la criminalité, de la bonne gouvernance et de la santé. Nous avons été très très impressionnés par les efforts qui ont été entrepris par le ministère de l'Intérieur. Nous avons constaté un travail extraordinaire qui fera que la Côte d'Ivoire va accueillir plus de 80 pays qui vont venir pour deux raisons. D'abord exprimer leur solidarité à la Côte d'Ivoire aux efforts de réconciliation et de relance économique et marquer encore une fois la place que la Côte d'Ivoire a toujours eue comme locomotive du développement économique de la sous-région et du continent et comme pionnière en matière de décentralisation. Le ministre d'Etat, Ahmed Bakayouko, a rassuré ses hôtes de la détermination du gouvernement de tout mettre en œuvre pour élever le défi de l'organisation de ce sommet. Cette rencontre d'Abidjan enregistrera plus de 300 participants, comprenant notamment les maires noires des États-Unis d'Amérique, ceux de la sous-région ouest africaine, de la diaspora et de la Côte d'Ivoire.